Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle chronique du lit de la lunette. Une simple... Ha ! Bonsoir, je suis le docteur. Allons-y ! Mais, mais, qu'est-ce que vous faites là ? C'est ma vidéo ! C'est mon émission ! Euh, tu comprends-moi plus tard. Bon, alors, aujourd'hui, parlons du docteur ! Enfin, c'est bien du docteur, fondamentalement. Non, 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 c'est d'Ardeville, aujourd'hui. Ah, mais... Qu'est-ce que j'ai... Très bien, alors, je suis Matt Murdock. Enchanté. A vous guiné le seul. Incendio ! Bonjour à tous, donc, aujourd'hui, on est avec Axel. Un ami qui est fan de comics. Et donc, on va parler de d'Ardeville. On va dévoxer la pop. On a de très bons conseils de lecture à vous proposer. Et on va parler d'une excellente série. Deux saisons déjà. On attend la troisième avec la France France. Allez, c'est parti ! Donc, voilà la pop que j'ai reçue dans la vie pop, 100% pop de Vision Geek. Donc, allez voir la vidéo qui s'est réfère. Je la mettrai juste ici, en index. Donc, très très belle pop. Franchement, moi, j'ai adoré la saison. J'ai adoré le costume de d'Ardeville en fin de saison 1. Très très belle pièce. Je vois aucun défaut. Les bâtons, géniaux. Après, dans la saison 2, on va vous expliquer. Mais on se retrouve beaucoup plus avec les armes qu'il a habituellement dans les comics. Enfin, voilà. Très très belle pièce. Et voilà. Si vous êtes fan de d'Ardeville, je vous conseille la pop. Excellente. Donc, on va continuer sur la série de Netflix. Et après, on viendra aux sélectures. Donc, je te laisse commencer, Axel. Qu'est-ce que tu as à dire sur la série ? Alors, cette série est, pour moi, une des meilleures séries qui existent. Et une des meilleures séries Marvel qui existent. Qui détrône très largement à John Dobshield. Très largement à John Carter. Et même les séries DC ne lui arrivent pas à la cheville. Alors, cette série est vraiment excellente parce que, eh bien, contrairement au film Marvel, ceux qui ont l'eau marre de « Ah ben non, mais il n'est pas mort parce que c'est Marvel. » Eh bien là, vous serez servi. Ça tue. Il y a du sang. C'est violent. Et c'est excellent. Et franchement, les deux premières saisons sont vraiment magnifiques. Bien construites. Avec des personnages très bien interprétés. Un Matt Murdock qui, au début, eh bien, on pourrait penser que ce n'est pas d'Ardeville. Et il est excellent tant dans le Matt Murdock qu'en d'Ardeville. Dougie Nelson qui est toujours un petit peu... Justement, on ne sait pas trop s'il est compétent en tant qu'avocat. Et on se rend compte très vite, quand il est au tribunal, qu'en fait, il est excellent. C'est juste qu'il n'a pas conscience en lui. En plus, dans la saison 2, on a des personnages qui sont encore plus intéressants. Moi, personnellement, je suis fan de Punisher. J'ai été très content de le voir dans la saison 2. Avec Elektra qui est jouée par une française. Donc, la petite touche un petit peu chauvine de la série. Et donc, une série vraiment très, très bien et très, très noire comme on les adore. Et moi, ce que je suis content aussi à ce niveau-là, c'est que ça rattrape largement les films d'Ardeville et Elektra. Tu as été fait en 2005-2006, il me semble, c'est ça les dates. Au niveau du casting Charlie Cox en Matt Murdock d'Ardeville, franchement, très, très bon choix. Je trouve qu'il joue l'aveugle à merveille. Il le fait très, très bien. Il y a un épisode dans la saison 2 où il doit vraiment rester... Il n'a pas son costume d'Ardeville. Il doit faire un casse avec Elektra et il joue à merveille. Franchement, cette scène est géniale. Là, on voit franchement dans la série que le héros, il galère. Ce n'est pas un aéromane qui balance un petit taser, hop, c'est fini. Non, franchement, on le voit qu'il galère. Je me rappelle de l'épisode 2 de la saison 1, il y a un long plan séquence de 4 circuits minutes en fin de l'épisode. On le voit, il y a genre 10 et demi, mais il met 5 minutes à tous les battre. Parce que franchement, c'est très, très dur. Et on voit vraiment qu'il galère, qu'il a du mal et que ce n'est pas un héros Marvel, un super-héros complètement cheaté. Mais que c'est un humain comme nous et qu'il a juste une ouïe plus développée que l'un l'autre. Et qu'il va devoir se battre pour défendre son quartier contre des malfrats qui ont la même force que lui, carrément. Et en plus de ça, il faudra ajouter qu'il est vraiment réaliste. C'est-à-dire que oui, il a des pouvoirs, mais les pouvoirs sont très peu mis en avant. Et on met beaucoup le fait que ce soit juste un mec qui soit très attentif au son, etc. Et qui connaît des centaines de méthodes de combat et qui est juste excellent là-dessus. Et il y a plein de petits easter eggs, de références au film. Et ça met en place aussi le Marvel Cinematic Universe, mais en version série, avec bientôt les Defenders l'année prochaine. Il y a Luke Cage en fin d'année, puis il y a Iron Fits en début de 2007. Et il y a Jessica Jones l'année dernière, qui est aussi très, très bonne série. Puisque moi, je ne connaissais pas ce personnage. Et depuis que j'ai vu cette série, j'ai acheté le comics Alias, parce que j'ai juste adoré ce personnage. On y reviendra peut-être dans une émission de série review sur Jessica Jones. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit, comme le disait Axel, que les pouvoirs ne sont pas trop mis en avant. Parce qu'on voit aussi que dans la saison 2, il apprend encore de nouvelles choses avec son OUI, qu'il ne connaissait pas dans la saison 1. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y a aussi des personnages très intrigants comme Stick, qui arrivent dans la saison 1. On voit dans la saison 2, mais on ne sait toujours pas trop à quoi ça fait référence. Au niveau du méchant de la saison 1, le Cahit, qui joue par Vincent de Notre-Niveau, qui joue la petite recrue dans Foumneta Jacket, si vous le connaissez. Super acteur. Franchement, il incarne le Cahit. C'est l'acteur parfait pour ce rôle. Et ce qui est étonnant avec le Cahit, c'est qu'en plus, au début de la première saison, on se dit, c'est quoi ce Cahit qu'ils ont choisi ? Il a un petit fleur bleu, il essaie de séduire une dame dans un musée. En plus, il est un peu patraque et tout. Et puis on se dit, c'est quoi notre sortie ? Et il y a une scène de la saison 1, je ne le dis pas pour ne pas se coller, mais qui est juste extrêmement violente avec le Cahit. Et là, on se dit, ah ouais, là c'est le Cahit. Là, c'est violent et ça, c'est un vrai bonhomme. Et après ça, il devient encore plus excellent et très très bon Cahit. Donc on va vous laisser la surprise pour la suite de la série, mais franchement, en français, si vous avez une série à regarder cet été et que vous ne savez pas quoi, foncez voir Daredevil, 13 épisodes, saison 1, 13 épisodes, saison 2, donc ce n'est pas super long non plus. Donc franchement, après Game of Thrones, là, il reste 5 épisodes, vous foncez, vous regardez Daredevil et Jessica Jones. Et voilà, on n'a rien d'autre à dire. Ah si, une petite prévention, c'est très dangereux pour la vie sociale. Très dangereux pour la vie sociale. N'allez pas sur Netflix si vous avez une vie sociale. Il vaut mieux, il vaut mieux. Alors, on va passer cette fois-ci au concept de lecture. Et on a donc trois concepts de lecture qu'on a ici et un quatrième qui n'est pas là et dont je parlerai brièvement parce que je vais emprunter à un ami et qu'elle était excellent. Alors la première lecture que je conseille, là, bon, celle-ci, c'est dans la version Hachette Édition, la collection noire d'Hachette Édition. En fait, c'est Sous l'aile du diable qui est une très bonne série aussi. On a Dardewin qui se retrouve en fait face à un soi-disant bébé qui est maudit et il a sa foi chrétienne qui lui dit qu'il ne faut pas tuer le gamin. Mais en même temps, il y a des mecs qui veulent le pousser en disant « Ouais, il faut nous filer parce qu'il est ultra dangereux, c'est le diable en personne. » Et comme on connaît en fait l'univers Marvel, le diable existe vraiment, comme la mort par exemple, qui sont personifiés. Et bien là, on se dit « Est-ce que vraiment le bébé est dangereux ou est-ce que quelqu'un qui essaie de manipuler Dardewin ? » Et au final, on a une aventure qui est très intéressante, un Dardewin qui est perdu entre « Est-ce que je dois aider, est-ce que je dois protéger ce gamin ? » ou « Est-ce qu'il est vraiment dangereux ? » et au mec qui me demande de le tuer. Voilà, donc c'est un dilemme entre les deux et il y a la présence très importante de Black Widow dedans et donc je voudrais après quelques planches pour vous montrer des dessins qui sont très beaux parce que c'est des dessins de Joe Quesada et qui fait de très très belles planches là-dessus sur un scénario par exemple de Kevin Smith. Donc on passe maintenant à la chute de Dardewin en collection Marvel de Luxe. C'est un comics écrit par Angie Deagle et au dessin de la Billy Tam. Donc très très beau comics. Donc en fait ce qui se passe c'est que Matt Murdock il commence à vraiment s'effondrer, enfin il part en dépression et le coup de grâce qui est apporté par son ennemi Bullseyes. Donc on ne l'a pas encore vu ni dans la série ni dans les films mais apparemment c'est prévu pour la séance 3 il me semble. C'est passé. Donc voilà c'est une rumeur. En tout cas très très bon méchant, moi je l'aime beaucoup. Ce qui se passe c'est que Lardewin décide de revenir au noir, vous voyez sur la couverture, et il va prendre la place de chef de la main et il va asseoir son autorité sur New York en décidant de faire le bien, en utilisant des affaires criminelles. En fait c'est vraiment se dire est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est vraiment ça en fait qu'il se passe dans ce comics et donc on va avoir plein d'apparitions d'autres personnages comme Electra, comme Moon Knight, comme Le Punisher, Iron Fist, c'est pas dur mais je vous laisse la surprise, il y en a d'autres aussi. Franchement très très bon comics, on voit un Dardewin très différent de ce qu'on a l'habitude de voir donc qui perd peu à peu sa foi chrétienne et ça c'est vachement intéressant. Donc un très très bon comics, assez long, franchement vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais venir vous montrer quelques planches par la suite mais en tout cas voilà, un deuxième comics qui est très intéressant. Et le troisième que nous avons sous les mains, c'est Dardewille. Donc ça c'est une anthologie qu'on trouve dans Marvel Icons de Frank Miller. Alors Frank Miller, voilà, Frank Miller, très grand scénariste. Tout ce qu'il fait, je kiffe, que ce soit avec Batman, qu'il a fait Batman année 1, Batman The Dark Knight qui est encore en cours parce qu'il y a Batman The Dark Knight 3 qui est en cours parce qu'il y a le premier tome qui est sorti et le deuxième qui va sortir en juillet-août. C'est ça. Et puis il y aura un troisième tome. Le troisième, c'est le temps, enfin fin d'année quoi. Voilà. Et donc là, Frank Miller s'attaque à Dardewille. Et donc il y a trois tomes, trois très gros tomes comme ça et très très gros volumes. Alors il fait les dessins et le scénario. Alors le dessin de Frank Miller, c'est vrai que ça peut être difficile pour les débutants. Moi j'aime bien aussi. Moi j'aime bien. J'ai eu du mal à m'y faire mais au final, franchement, c'est excellent parce que le scénario, il suit. Si vous voulez débuter, voilà, commencez plutôt par les deux premiers là qu'on vous a donné, pas trop par Frank Miller. Et une fois que vous avez vraiment accroché au perso, vous pouvez vous lancer dans Frank Miller. Mais c'est vrai que les dessins au début, ça peut être compliqué, même si moi, dès le début, j'ai accroché, j'ai adoré. Mais bon, ça fait quelques années qu'on lui dit beaucoup. Ouais, c'est ça. Et puis là, celui-là, c'est vraiment l'inspiration de la série parce qu'on a un Dardewille réaliste qui arrive à Elektra en fait. C'est assez proche de ce qui arrive à Elektra dans les bouquins. Leur petite amourette entre les deux aussi. Voilà, c'est ça. Il a fait beaucoup pour Dardewille. Et donc dans un de ses trois tomes, il y a une histoire qui est excellente où on a cette fois-ci Ellen Page. Alors Ellen Page qui est présente dans la série, qui aide la femme de Matt Murdock et elle connaît l'identité secrète de Dardewille. Sauf que cette Ellen Page, un jour, décide de quitter Hell's Kitchen parce qu'elle en a marre en fait de voir si un amoureux va partir, risquer sa vie et devient toxico. Et un jour, elle n'a pas eu de put-une pour payer sa drogue et elle tombe sur un dealer et elle lui dit « Bah, je te vends l'identité secrète de Dardewille si tu me files de la peau. » Évidemment, le dealer accepte mais le dealer connaît bien un grand méchant qu'on connaît bien, c'est le Cahid. Et donc, va filer l'identité de Dardewille au Cahid. Et là, ça commence à barder pour mettre Dardewille. Et voilà, c'est ça. On a une descente aux enfers de Dardewille et on voit comment Dardewille va essayer progressivement de remonter la pente, etc. Et c'est vraiment intéressant. Encore une fois, on aime bien notre Dardewille quand il prend très très cher. C'est comme ça, mais ce personnage, il est vraiment intéressant comme ça. Mais on peut dire que c'est vraiment Frank Miller qui l'a sauvé parce que Dardewille n'était pas du tout comme ça. Les moments où il prenait cher, où vraiment il était mal en point et tout, c'est Frank Miller qui a un peu mis ça en place et pour le Batman et pour Dardewille. Et franchement, la série n'allait pas très bien à l'époque et quand Frank Miller a repris, ça l'a vraiment sauvé. Et ce qui nous permet d'avoir un très bon héros aujourd'hui. Et donc, d'où les deux histoires qu'on nous a présentées avant puisqu'elles sont après Frank Miller. Des conseils de lecture impératifs. C'est ça. Si vous aimez le personnage, ces trois-là, sans aucun problème, vous pouvez le lancer. Vous ne serez pas les sujets. On a un quatrième comics. Mais qu'on n'a pas sur nous. C'est Fazor de Joe Quesada. Alors, je l'ai lu par un intermédiaire d'un ami qui me l'a prêté. Cette histoire, elle est dessinée et écrite par Joe Quesada. Joe Quesada qui a fait « Les sous les plus diables ». Et bien, cette histoire est aussi très importante dans la chronologie de la rue Ville. Une histoire qui est vraiment très très bien construite. Et bien, parce qu'on a un petit peu cette recherche d'identité par rapport à son père. Son père était boxeur. Il s'est fait descendre. Enfin, il a refusé de perdre un combat parce qu'il y avait des paris frauduleux. Un jour, il s'est dit « non, pour mon fils, je ne vais pas perdre ». Sauf qu'il était face à la mafia. Il s'est fait descendre. Et c'est juste pour en dire, c'est ça qui entraîne toute la construction d'identité d'Hardaville. Le fait qu'il veut être à la fois injusticié, mais de ne pas rentrer dans la criminalité comme le guinégeur fait. C'est pour ça que les deux se confrontent souvent et que leurs idéologies sont contradictoires. Toute cette recherche avec la foi chrétienne, tout ça, c'est vraiment en rapport avec le meurtre de son père. D'où l'importance, encore une fois, de ce récit de Joe Quesada. Donc, un récit qu'est. Alors là aussi, au niveau des graphiquement, moi j'adore. Franchement, Quesada a fait un excellent boulot là-dessus. C'est vrai que ça peut être particulier, encore une fois. Mais franchement, l'histoire en vaut vraiment la peine. Alors, comme prévu, je vous montre quelques planches très rapidement en fait. Donc déjà, on va commencer avec, voilà, Sous l'aide du diable, donc je disais, de Kevin Smith et Joe Quesada. Alors là, en fait, il y a une petite différence en fait avec l'histoire de base, donc les dessins de Quesada. C'est que là, ce n'est pas lui qui fait les couleurs. Donc du coup, ça ressort mieux, on va dire, que sur un comics comme Father. Qui, bah là, je vous dis, je n'ai pas le comics sous la main. Mais les dessins sont un peu plus particuliers. Et donc, voilà, on a, voilà, toujours, ça tourne autour du divin et on voit beaucoup ce genre de plans qui font très, très céleste. Voilà. Donc là, on part sur, voilà, la chute de Daredevil en Marvel Deluxe. Donc Shadowland qui est un récit parmi tous ceux du comics. Là, je vous disais, tous les héros qui interviennent, Daredevil avec son costume noir. Donc quelques planches à l'intérieur qui sont vraiment très, très sombres, voilà. Comme je vous disais, à l'image du comics, Billy Tan, il fait un très, très bon travail sur les dessins. Bon, c'est pas lui qui fait l'ancrage ni les couleurs. Euh, voilà, ça, c'est cette planche qui est quand même digne d'une oeuvre d'art, moi, je trouve, là, avec Elektra qui tombe. Franchement, avec les yeux du diable juste là, très, très belle planche aussi. Franchement, un comics à lire. Et enfin, on termine avec quelques planches, donc du premier tome Daredevil de Franck Miller. Donc, on voit, par exemple, je vous montre quelques planches, voilà, on a vraiment, je vous montre ici parce que je trouve que ça fait vraiment l'ambiance de la série avec ses plans très sombres. Elektra qui est toujours dans l'ombre et qu'on va retrouver dans la série de, comment dire, la série de Netflix. On a aussi, bah là, on a, je vous montre le Kaïd, le Kaïd qui est vraiment, vraiment balèze. Alors, voilà, après, bon, pour montrer deux, trois plans, on a, voilà, un petit peu la gymnastique de Daredevil, comme ça. Et, voilà, je vous dis, c'est des dessins qui sont un petit peu, qui peuvent paraître un peu vieillots. Hein, et ça, le problème des comics, c'est que les dessins paraissent très rapidement vieillots, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette critique, voilà, merci Axel encore d'être venu, il apparaîtra sur nos vidéos, ne vous inquiétez pas. Euh, c'était le Geek à lunettes, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada